La Victoire de l'amour 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 Pardonne-nous nos offenses La Victoire de l'amour 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 Donc, comment je pourrais dire ça? Es-tu capable de penser que toi, t'es le Christ aujourd'hui sur la terre? Puis tout ce que tu fais doit être à l'image du Christ. Rester en tenue de service, c'est ça. C'est prendre conscience que je suis un chrétien, je suis un spirituel, puis toutes mes actions doivent refléter ma spiritualité. C'est ça, enfin, en fond. Donc, la question que tu te poses, que tu dois te poser, puis que je dois me poser, est-ce que mes façons d'agir, ma façon de faire, est-ce qu'elles reflètent le Christ qui m'habite? Mais c'est constant, ça. Fait que si je pollue, si je gaspille, si j'en vais promener tout le monde, je suis plus en tenue de service. Comprends-tu? Donc, c'est juste ma façon d'agir. Quand les gens me regardent, est-ce qu'ils disent, voici un évangile vivant, voici le Christ qui vient de ma rencontre, voici l'amour qui est venu vers moi, tu sais, c'est ça, dans le fait, en fond. Fait que moi, je me suis posé la question, tu sais, quand il dit, à mon arrivée, est-ce qu'il va te trouver en tenue de service? Est-ce qu'il va te trouver à veiller? Tu vas toujours faire attention. Parce que c'est tellement, veiller, là, ça veut dire, fais attention, c'est tellement facile de tomber dans le mal, tellement facile d'en tomber dans les mauvaises habitudes, c'est tellement facile de tomber, excuse l'expression, dans la dèche, là, tu sais, là, c'est tellement facile. Parce que c'est plus facile de se laisser aller que de travailler son être. C'est clair, ça. Puis regarde-toi. Quand c'est bien plus facile de, bah, ça rends-toi, qu'il y a quelqu'un d'autre, vraiment, c'est ça, pas moi. Puis combien de fois, même dans la maison, chez toi, ta femme ou ton mari, là, tu sais, combien de fois, là, que t'aurais pu faire quelque chose pour elle ou pour lui, puis je trouve, oh, oh, elle s'en rends pas avec ça, qu'elle t'appelle, qu'elle t'appelle lui. Combien de fois t'as fait ça? Bien, t'es plus en tenue de service, là. T'es clair que t'es plus en tenue de service. Parce que pour moi, quand quelqu'un vient cogner à ma porte, quand quelqu'un me demande un service, est-ce que c'est pas le Christ qui me le demande? Ce que tu as fait aux plus petits des miens, c'est à moi. J'avais faim, j'avais soif, tu m'as donné à manger. J'étais malade, puis t'es venu me visiter. J'avais froid, puis tu m'as prêté ton manteau. Est-ce que ça, c'est d'être en tenue de service, tu comprends-tu? Quand tes enfants arrivent de l'école, hein, ou qu'ils viennent te voir, là, est-ce que c'est pas Jésus qui vient vers toi à travers ton psy? Puis il veut ton attention. Tout simplement que c'est, dans les fins fonds, en tenue de service, pour moi, c'est sentir que je suis en relation avec le monde qui m'entoure, puis que j'en suis pas indifférent. Comprends-tu? Donc, es-tu indifférent? Moi, vous vous dites que c'est des maudites questions. Puis il faut que tu t'arrêtes. Parce qu'à un moment donné, il va d'être trop tard. Mais si tu fais ça, regarde, parce que c'est ça que j'ai aimé, si tu fais ça, Dieu prendra la tenue de service, il te fera passer à sa table, il te servira à son tour. Ça, pour moi, c'est ma récompense éternelle. Ça, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, à son arrivée, là, hein, il va arriver, il va venir, Robert, regarde, assieds-toi, là, on va se parler, parce que là, la porte du ciel est là, là. Qu'est-ce que tu as fait? Puis la seule chose qu'il va me demander, c'est, tu sais quoi? « As-tu aimé? As-tu fait des efforts pour aimer mes frères et mes sœurs? » Juste ça. Il ne me demanderait pas, « As-tu construit ici? As-tu construit ça? » « As-tu aimé? » Parce que tout ce que je dois faire, je dois le faire en amour. Comprends-tu? C'est ça. Donc, Jésus passe à travers moi. Donc, il faut lutter, chacun et chacune de nous, il faut lutter contre le négativisme dans nos vies, là. Parce que d'être négatif, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu dit, « Rien n'est possible à celui qui croit, tu vois, tu sais. » Ah, pourquoi la maudit? Je pourrais donc parler de tout ça, c'est longtemps, longtemps. On va à l'occasion, tu vas voir. Fait que je demande au Seigneur de te bénir et de t'envelopper de son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. L'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coalier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h, à l'Arena Maurice-Richard de Montréal, Métro-Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je suis tellement content de cette nouvelle application de la victoire de l'amour qui est disponible pour les tablettes. Vous savez, ces tablettes, que ce soit Android ou iPad. Alors, c'est l'application qui s'appelle la victoire de l'amour. C'est tout à fait gratuit. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que vous allez recevoir tous les jours, à l'heure qui vous plaît, pour l'écouter sur votre tablette, l'émission du jour, vous allez la recevoir. Vous allez aussi recevoir, si vous le voulez, le message personnel de la parole de Dieu. Et évidemment, c'est tout à fait gratuit. Vous recevrez aussi, si vous le voulez, automatiquement, la lettre du mois que moi j'écris et aussi qu'un collaborateur y crée tous les mois. Alors, c'est une belle façon d'être dans la grande modernité afin que Jésus soit annoncé. Alors, merci d'aller la télécharger et donnez-moi de vos nouvelles. À demain. Quand on perd tout comme ça, bon, t'es obligé de recommencer à zéro, est-ce qu'il y a un moment où le goût de mort t'envahit? Finalement, tu penses que c'est la mort parce que tu y parles, c'est proche. Mais tu t'aperçois que c'est la vie. C'est la vie qui vient de voir. Est-ce que tu veux vivre? C'est beau ce que tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada